Après avoir accueilli des arbres de Noël d'entreprise pendant plus de 12 ans, le parc Astérix est en son offre de Noël au grand public. Venez glisser sur les pistes et découvrir... Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Noël, froid, neige, ça c'est la montagne ! Bon, la compagnie des Alpes en connaît un rayon, mais les parcs, ça ferme en hiver ! On se souvient du rendez-vous manqué en 2008, à cause d'un enneagement record. Mais impossible n'est pas gaulois, même si dès la fin de Peurce sur le parc, l'installation a dû se faire en 5 jours. A l'entrée, un menhir de 7 mètres pour 1,5 tonnes donne le ton. Sur les 600 sapins naturels du parc, 150 floquets de blancs mènent au village de Noël, avec son père Noël golo, mais interdit de toucher aux tenues des personnages officiels. Au mêlé Noël et BD, les équipes ont dû ruser, avec ces menhirs aux couleurs d'idées fixes et bien d'autres. Déco traditionnelle et déco gauloise, également sur le sapin central, un géant. Depuis 2007, les équipes le choisissent dans le Morvan, chez le même éleveur que celui de l'Elysée. 100% made in France, issu d'une culture raisonnée et certichée de nombreux labels environnementaux, c'est aussi un véritable défi. Essayez donc de faire tenir droit un colosse de 12 mètres. Autre défi technique, tous en piste, construit dans les anciens bâtiments du Transdémonien. Au départ, il était prévu une grande tente de 3000 mètres carrés, mais après études environnementales et prévisions, on a pensé aux 1,5 hectares du train fantôme, qui laissaient de belles possibilités. Vidés en trois semaines, ils accueillent pour l'événement une piste de luge de 28 mètres, ainsi qu'une patinoire de 400 mètres carrés, et une de 150 mètres carrés pour les enfants et leur surfaceuse toute neuve. Leur fabrication n'a pas été sans surprise, en commençant par la livraison du groupe froid de 5 tonnes. Bloqué à 200 mètres, il aura fallu 5 heures pour le déplacer sur des rouleaux comme dans les BD, en pleine Halloween, sous les yeux de nos monstres qui rejoignaient leur maison hantée. Au total, 7 entreprises auront travaillé sur le projet, dont certaines nous avaient déjà accompagnés sur de gros projets récemment dans plusieurs parcs de la Compagnie des Alpes. 4 nouveaux spectacles sont également proposés. Avec 13 représentations par jour, ça fait 180 shows sur la saison. Un rythme intense pour les artistes, en équipe doublée, qui ont monté tout ça en une semaine. Un sacré défi relevé collectivement donc dans le parc, mais aussi les hôtels, qui organisent un réveillon du 31 avec des comptes au champagne. De quoi aborder 2020, prêts à vivre de nouvelles expériences.